Au revoir. Alors, je vais marquer le débrief du coup de ce dernier test. Ça s'est bien passé, les réponses en étaient bonnes, c'était pas trop dur. D'accord, laissez-moi juste 2-3 secondes pour marquer le débrief du dernier test. Alors. Tac. Ok. Oui, effectivement, c'était bien le mot alligator. Auparavant. Alligator, 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 alligator. Lion, 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 lion. Écrevisse, 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 écrevisse. D'accord, encore 3. Loutre, 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 loutre. Éléphant, 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 éléphant. Ok, on est à la moitié, il nous en reste 5 à faire. Loutre, 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 l Méduse, 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 Méduse. Ok, tortue. Tortue, tortue, tortue. Ok, du coup, super pour ce test. Pour finir, je vais vous chuchoter des mots à droite et à gauche. Tout simplement, vous allez juste répéter ce que je dis pour finir. Donc, je vais chuchoter à droite et à gauche assez doucement des mots à vos oreilles. Ça sera des animaux. Je vais faire une petite série de 10 animaux que je vais chuchoter. D'accord ? Ok. Alors, pour ça, c'est good. Tac. Alors là, je ne sais pas si tu le vois, mais actuellement, mon petit copier est juste à ma gauche. Ah, ma droite, pardon. Et il est en train de faire un petit dodo. On avait des petites carasses avant. Et là, il est en train de faire un petit dodo. Je lui ai mis la petite serviette. Il est sur son arbre. J'ai bon, un temps, il me laisse filmer. Est-ce qu'il va faire une apparition ? C'est la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande question. Alors, je vous écoute. D'accord. Tendez bien l'oreille, je vous rappelle. Juste après, je vous chuchoterai une autre histoire, du coup, en rapport avec mon petit copie. Ok. Alors, il se trouve que j'adore les oiseaux, j'adore les oiseaux, les pichons, les aigles, les corpolis, les moules, un tout type d'oiseaux. Je trouve que les oiseaux sont très majestueux et très beaux, très incroyables, tout simplement, totalement pour vous. Alors, je vous écoute. D'accord. Oui, effectivement, c'est en rapport avec les Pokémon, bien sûr. Je vais essayer de chuchoter plus doucement, je parlerai un petit peu des animaux. Je commencerai à parler d'animaux juste après. C'est un petit indice pour les prochaines phrases que je vais chuchoter. D'accord. Alors, du coup, la première phrase que je vais chuchoter, c'est celle-ci. Je vous demande de bien écouter et de bien entendre les oreilles. D'accord ? Ready ? Ok. Alors, je vais parler des Pokémon, parce que mon notebook est un notebook Pokémon qui a beaucoup plu à toute la communauté. Notamment, je le fais sur les tests de géographie sur ma chaîne anglaise et sur l'ASMR. Et à chaque coup, on me dit, mais où est le notebook Pokémon ? Et à chaque fois, c'est, voilà, c'est un petit Pokémon, donc c'est un petit délicatement au Pokémon. Ok, très bien. Alors, pour le deuxième test de chuchotement, comme je vous ai dit, on va faire trois tests sur ce test de chuchotement. Donc, pour le deuxième test de chuchotement, ce qu'on va faire, c'est très très simple. Ce qu'on va faire, c'est que je vais, en fait, je vais vous raconter, je vais vous chuchoter cette fois-ci des petites phrases. D'accord ? Donc, ce ne sera plus des numéros cette fois-ci, ce sera des phrases. Donc, par exemple, une petite phrase comme ça. J'adore les légumes, j'adore les légumes. Ils sont incroyables, ils sont verts, ils sont beaux. Voilà. Et vous allez juste écouter et répéter ce que je dis juste après. Donc, ça peut être n'importe quelle phrase. Et si vous n'arrivez pas à entendre la phrase en entière, vous me dites tout simplement ce que vous avez compris. D'accord ? C'est parti. Ok. 4, 8, 7, 2. 4, 8, 7, 2. 4, 8, 7, 2. 1, 2, 4, 3. Super. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. 2, 4, 6, 7. Ok, on continue. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. D'accord ? 3, 8, 9, 2. 3, 8, 9, 2. 3, 8, 9, 2. Ok. 3, 4, 2, 8. 3, 4, 2, 8. 3, 4, 2, 8. D'accord. Et du coup, le premier numéro que je vais chuchoter. Donc, la première série de numéros. Écoutez bien. Il faut répéter ce que je dis. D'accord ? C'est parti. 2, 4, 3, 5. 2, 4, 3, 5. 2, 4, 3, 5. 2, 4, 3, 5. Super. Alors, je vais commencer ce test. Alors, pour ce test-là, maintenant, on va faire le dernier test pour aujourd'hui. Donc, le dernier test auditif pour aujourd'hui. Ça va pour l'instant ? Ça se passe bien ? Ok, super. Donc, le dernier test, ça va être toute une série de tests de chuchotement. Donc, je vais commencer par vous chuchoter des numéros. Vous allez répéter ce que je dis bien écouté. Ensuite, je chuchotterai des petites histoires. Enfin, des petites phrases. Je répéterai ce que je dirai. Et ensuite, ça sera des mots. Donc, le but, c'est juste que vous répétiez ce que je dis. D'un coup, ce sera à droite, à gauche, au milieu. Ok. Allez, du coup, on va faire le petit débrief de ce test. D'accord ? Ça s'est bien passé. J'ai remarqué que c'était un peu des objets un peu durs à deviner. Ouais, mais toujours dans le test et tu devines l'objet. C'est toujours... On essaye de faire des objets un peu plus compliqués. C'est pour ça que là, on a ajouté deux objets. Laissez-moi juste faire le test. Enfin, le débrief. Tu devines l'objet. Et on passera au dernier test auditif. Ça sera un test de chuchotement. D'accord, laissez-moi juste faire le petit débrief. Je marque le petit débrief. D'accord ? Super. Oui, effectivement. Effectivement, c'était bien. Le stylo et la règle. Bravo. Alors, let's go. Je vous laisse vous concentrer. Je vous rappelle que c'est le dernier objet à deviner. Il y en a deux. Donc, je vous laisse vous concentrer. Quels sont ces deux objets ? Donc, je tape sur un objet. Donc, je tape sur un objet. C'est un petit pinceau en bois. C'était un peu plus de jarakon à faire. Ok. Donc, cette fois-ci, on va faire deux objets en même temps. D'accord ? Donc, je vais prendre un objet et je vais le taper tout simplement sur l'un sur l'autre. C'est parti. Je vous laisse écouter. Concentrez-vous. Fermez les yeux pour plus de concentration et de détermination dans ce devine objet. Ok, c'est parti. Je suis en train de faire du tapping sur un objet. À vous de me dire. C'est très sombre. Je ne sais pas si vous voyez Copic juste à côté de moi. Ok, super. Alors, cette fois-ci, je ne vais faire qu'un seul objet. D'accord ? Donc, un objet. Juste un objet. Cette fois-ci, ce ne sera pas deux objets. C'est un objet. Seulement un objet. Je vous laisse écouter. Concentrez-vous. Fermez les yeux parce que là, ce sera un peu compliqué. Donc, c'est parti. Alors, est-ce que vous avez une idée ? Alors, est-ce que vous avez une idée ? D'accord. On va faire deux objets. Donc, je vais prendre un objet et je vais taper l'un sur l'autre. D'accord ? Ok. Alors, ça va ? Tout s'est bien passé pour ce premier test ? Oui ? D'accord. Ok. On en a encore deux à faire. Juste après, dans quelques instants, on va faire le test du devine objet. Je sais que vous l'appréciez particulièrement. Mais d'abord, je vais faire le petit débrief de notre premier test. C'est un débrief où je vais marquer mes observations sur vos réactions et comment vous avez réussi ce test. Juste après, on passe au devine objet. D'accord ? C'est parti. C'est moi deux autres. Alors, je vous écoute. Oui, effectivement, c'était le deuxième côté. Bravo. Alors. Ou alors, le deuxième côté. Est-ce que c'est le premier côté ? Alors, je vous écoute. Effectivement, c'était le premier. Tac. Alors, est-ce que c'est le deuxième côté, du coup, qui est plus fort ? Alors, entre le premier côté. Est-ce que celui-ci sera plus fort que le second que je vais faire juste après ? Vous allez me dire, pardon, celui-là qui est le moins fort, encore une fois. Vous me dites celui, le côté qui est le moins fort. Effectivement, c'était le deuxième côté. Effectivement, c'était le deuxième côté. Et le deuxième. Donc, dites-moi. Donc, dites-moi si ce deuxième est moins fort que le premier. Oui ou non ? Vous me dites le côté le moins fort. Est-ce que c'est le deuxième côté ? Est-ce que c'est le deuxième côté ? Est-ce que c'est le deuxième côté ? Aujourd'hui ? C'est le test. Un petit nouveau test qu'on va faire, c'est que je vais faire des bruits de deux côtés différents. Donc, je vais prendre un côté, un autre. Donc, il y aura un côté un, un côté deux. Et vous allez me dire lequel des deux côtés est le plus fort. Donc, je vais faire un bruit avec deux stylos. Je vais taper sur un stylo sur un autre. Et vous allez me dire cette fois-ci pas le côté qui est le plus fort, comme on pourrait dire d'habitude. Vous allez me dire le côté où il y a le moins de bruit. Si c'est le premier côté ou le deuxième côté où il y a le moins de bruit. D'accord ? Alors, je me rapproche juste de vos oreilles pour vous expliquer. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire trois tests. Donc, trois tests pour tester évidemment votre audition. D'accord ? Donc, le premier test qu'on va faire aujourd'hui, c'est un test du côté droit... Du côté le plus fort. Donc, je vais taper deux objets l'un sur l'autre. Et vous allez me dire à chaque fois quel est le côté le moins fort où il y a le moins de son. Le deuxième test qu'on va faire, du coup, c'est le test du... Le test, tout simplement, du devine-objet. Et il y aura le test du chuchotement, bien sûr. Ok. Donc, ça vous fait quel âge ? D'accord. Oui. 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 D'accord. D'accord. J'aurai besoin de votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'épler, du coup ? Ok. Ok. Arrobas gmail.com. Ok. D'accord. Alors, j'aurai besoin, pour commencer, de votre prénom et nom de famille, s'il vous plaît. Ok. Bienvenue à l'examen auditif. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le centre de test. On s'est déjà vu pour plusieurs examens, il me semble. Donc, aujourd'hui, on va faire plein d'examens auditifs. Ça va être assez sympathique. On va essayer de rendre ça relaxant et être efficace pour retester vos oreilles. D'accord. Bonjour. de accomplishments, ça va être� RCM. ça divél wines sur scorères pour retester votre travail. C'est Gog rock. Alors, c'est vous enginez. Marine Le Togneau !